Vous avez vu dans le film, qui est... Donc avec la bouillée, c'est une signature d'Europe qui s'est faite assécher par Danone. Tu disais, tes ancêtres ont été prévus sauf d'arriver Danone. Et donc je te laisse la parole. Merci à toi d'être là aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Voilà, j'ai pas du tout l'éloquence de Mathilde Panot ou de René-Lise ou de Bernard. Moi, j'ai préparé quelques notes. En préambule, un petit complément d'information. Comme beaucoup de gens, je m'étais réjoui que le vitel retire l'eau de vitel de ses rayons. Scoop du jour, malheureusement, c'est remplacé par Volvic. Mais, mais, quel Volvic ? Mais quel Volvic ? Parce que, figurez-vous qu'un journaliste m'a appelé récemment pour m'informer que Danone avait créé l'eau de Volvic 100% puisée en Allemagne. C'est extraordinaire. Alors, je lui ai dit, mais est-ce que vous avez des, est-ce que vous avez des Volcans ? Il me dit, oui, on en a un en Allemagne. Et alors, quelle est votre réaction ? Je lui ai dit, écoutez, ma seule réaction, c'est que je vais envisager de créer une deuxième pisciculture de singe des enfants en Allemagne. Alors, mais il y a quand même une victoire en Allemagne. La première des victoires, c'est que Danone, via Volvic, vient d'être condamné à retirer son label bio. Parce qu'en fait, l'eau de Danone est dénaturée puisqu'on enlève l'arsenic. Alors, avec mon conseil, Colène Lepage et puis toute mon équipe, on est en train de regarder si on peut transposer ça en France. Parce que c'est très exactement la même chose. Alors, voilà mes petites notes. J'en ai fait quatre pages parce que franchement, je suis beaucoup moins bon que Allemagne. Alors, je voulais partager avec vous mes réflexions, mes interrogations. Et peut-être, certains d'entre vous pourront m'apporter des réponses. Pour l'instant, je n'en ai pas. Alors, Danone possède six puits. Mais cinq de ces puits sont illégaux. Comment est-ce que c'est possible en France ? Vous avez une DUP qui interdit tout forage dans le périmètre immédiat et l'archique de Volvic. Mais ce n'est pas grave. Danone a créé cinq puits totalement illégaux. Donc forcément, il n'y a pas d'étude d'impact puisqu'ils n'ont pas été déclarés. C'est assez extraordinaire. Mais là où ça devient encore plus extraordinaire, c'est que ces puits commencent à s'user. Et donc là, ils viennent de faire un puits de remplacement. Et la justification de la DDT sur le non-étude d'impact, c'est qu'il s'agit d'un puits de remplacement. Mais comment peut-on faire un puits de remplacement sur les puits illégaux ? C'est quand même assez extraordinaire. Alors, et par ailleurs, autre interrogation, comment en pleine procédure judiciaire d'expertise, donc la DUP interdisant les puits, une déclaration d'utilité publique. Alors, vous avez tout un processus qui est extrêmement encadré, notamment une enquête publique. Et puis, ils ont, en pleine procédure d'expertise, modifié cette DUP par un arrêté. Et cet arrêté ne nécessite donc pas d'interroger la population. Donc, ça a été fait en douce. Alors, fort heureusement, les puits sont toujours illégaux. Puisque cet arrêté ne peut modifier cette DUP. Donc, de toute manière, dans la suite des procédures, nous en demanderons l'abrogation. Autre interrogation, alors que la dérive climatique et que le niveau de l'inpluvième est constaté depuis 1981, comment se fait-il que Tannone ait obtenu une augmentation de 88% de leur prélèvement ? Sans étude d'impact, sans rien du tout. C'est quand même assez extraordinaire. Comment Tannone a-t-il obtenu en 2014, toujours sans étude d'impact, l'annualisation de ce prélèvement ? C'est-à-dire qu'il prélève plus 20% l'été, alors que justement, on est en période de sécheresse. Et alors là, vous avez tout un collectif, le collectif haut bien comme un 63, qui attaque justement cet arrêté, parce que le système de l'inpluvième, il est simple. Si vous n'aviez pas de prélèvement en amont, 100% arriverait aux sources de la pisciculture, et ensuite, ça va se déverser sur trois rivières qui vont irriguer 3600 hectares de terre et ensuite se déverser naturellement dans l'allier. Quand vous pompez plus d'eau en eau souterraine, vous accentuez la sécheresse. D'ailleurs, à ce propos, il faut savoir que les 3,8 millions de m3 extraits chaque année par Tannone correspondent assez étonnamment avec l'eau manquant de temps de plus d'eau en période de sécheresse. Comment se fait-il que le préfet, devant la commission parlementaire, dit qu'on ne connaît pas l'inpluvième, alors que moi, simple citoyen, je connais son fonctionnement ? C'est quand même assez incroyable. Alors c'est vrai, ces trois ans d'expertise, c'est M. Béroud, M. Durand, mais c'est aussi l'expert nommé par le juge qui ont investigué pour connaître le fonctionnement. Alors comment se fait-il que depuis 1993, date à laquelle Danone a acheté l'eubique, on ne connaisse rien et que moi, en 3 ans, je connais tout ? C'est quand même très étonnant. Alors là, à cet égard, j'aimerais faire juste une aparté. Je connais tout parce que j'ai les moyens de connaître. ça coûte très cher. Ah bon, M. Béroud, mais tout ça coûte très cher. Ça veut dire que pour se défendre en France, il faut quand même avoir de l'argent. Sinon, c'est très compliqué de se défendre. Alors, le plus amusant, c'est dans les recherches, et là, c'est M. Durand, donc le confrère de M. Béroud, on a découvert que le fonctionnement de la pluvium est connu depuis 1927 et parfaitement. Un lit d'eau près de Béroud est égal à un lit d'eau en moins en bas, ce qui n'étonnera personne. Alors, autre interrogation, le préfet est en charge des monuments historiques. Vous avez la plus vieille pisciculture d'Europe, la seule à être classée monument historique. Comment se fait-il que la pisciculture ait été ignorée par les différents arrêtés ? Alors, moi, je me suis fait la réflexion suivante. Tant qu'on y est, pourquoi ne pas raser Notre-Dame de Paris pour y construire un nouveau siège de Danone ? Puisque tout ceci n'a aucune importance. Le Japon a arrêté ces importations car cela sèche les sauces. C'est la justification du goût qui rime. Comment se fait-il qu'à 14 000 km de chez moi, on se rend compte des choses et que le préfet qui est à 14 km de chez moi ne voit rien du tout ? C'est quand même très étonnant. Alors, ni le préfet, ni Danone d'ailleurs, qu'on soit tout à fait clair. Comment se fait-il alors que la relation de cause à effet est démontrée qu'il soit... que je sois exclu du comité de suivi de la ressource ? C'est assez flou quand même. Comment se fait-il aussi que je sois exclu du comité de transparence de ma plus vieillesse ? C'est assez incroyable. Une petite remarque sur l'accord parlementaire que j'ai trouvé remarquable. J'ai cru lui en une sorte de satisfait site concernant Danone sur la gestion d'un pluvium sur la protection de la ressource. Et moi, j'y vois une grosse faute d'orthographe. Il ne préserve pas la ressource, il la prélève. Ce qui est complètement différent. La seule chose qu'il préserve, c'est leurs intérêts. J'ai presque terminé, comment se fait-il que malgré les demandes répétées de Corinne Lepage, nous n'obtenons pas de rendez-vous avec le préfet ? Comment c'est possible ? Vendredi dernier, il y avait encore une petite sauterie à Valville, que le préfet s'est déplacé. Comme vous l'avez vu sur les images, c'est quand même à 400 mètres de chez moi. Le préfet n'est jamais venu chez moi, mais en plus, il refuse de nous recevoir. Comment se fait-il qu'en France, il y ait encore des collusions d'intérêts ? A titre d'exemple, le président du SUER était un ancien Danone. Le président actuel est le maire de Valville qui perçoit 3,5 millions d'euros de la part de Danone chaque année. Pour la vie, j'entends. Son adjoint en charge de l'eau est une salariée de Danone. Tout ça, c'est un système. Finalement, tout se passe entre Danone et l'État et nous qui sommes sur place, nous n'avons le droit que de subir. C'est ça le constat qu'on peut faire. Comment se fait-il qu'il existe un comité de suivi qui ne peut en aucune façon suivre l'impluviama ? Des prisomètres ne sont pas au bon endroit. Donc, on ne peut pas connaître la quantité à l'intérieur de la ressource. Cependant, ils ont fait des arrêtés et leurs propres arrêtés ne les suivent pas. Ils disent que, je ne vais pas parler technique, mais grosso modo, si le puésomètre S27 baisse, ça doit restreindre les prélèvements de Danone. Ils l'a baissé de 1,4 m et on constate une augmentation des prélèvements. C'est quand même assez dingue. Donc, en fait, finalement, ce comité de suivi ne suit que les intérêts de Danone. C'est peut-être pour ceux que je n'y suis pas. Dernière page. Alors que les lois existent, alors que les réglementations existent, comment se fait-il qu'un préfet, avec la complicité de Danone, arrive à donc détricoter ? C'est une véritable danse du ventre. C'est absolument incroyable. Je vous parlais tout à l'heure de l'arrêté sécheresse. Vous avez une déclaration de la DDT aux médias comme quoi il y a eu un an de négociations pour mettre tout le monde d'accord. Alors, effectivement, ça a duré un an, mais il n'y a eu qu'une seule réunion. Et toutes les associations ont fait des propositions et aucune n'a été retenue. Il ne faut pas s'étonner qu'au bien commun 63 attaque la récité sécheresse. Ça paraît tellement évident. Tout ceci est injuste et ne peut perdurer en l'état. En faisant durer les procédures, alors c'est vrai, la vente continue. Mais tout est encore possible, il est temps d'agir. Est-ce qu'il est naïf de ma part d'imaginer que ce dossier soit suivi en France avec équité nette ? C'est la question, je pense. Voilà. Merci, Réva. Renélie Zéberna. Allez, vas-y, Réva. Merci. J'ai pris mon papier. Merci, Mathilde, pour ce bon moment bien chaleureux qui nous fait très plaisir. On va être à gratter ça sous aucun prétexte. Je vous propose deux petits points. Un petit état des lieux, parce que vous avez entendu beaucoup de choses sur Vitell, donc je pense que vous pouvez en savoir un peu plus précisément. Vous allez être à détail sans rentrer dans la technique. Donc j'ai obligé de faire beaucoup qu'on n'est pas compétent. Et puis peut-être dire un mot sur le film qui réunit ce soir. Merci, Alexander, Robert et Yorke, Daniel ne sont pas là, mais c'est bien dommage. Mais je crois qu'il y a quelque chose de bien qui a été réussi. Alors moi, je veux dire, nous, on est en lutte avec René Lys et quelques autres depuis 2015. C'est l'époque où on a quitté Paris. On pensait aller dans les Vosges, dans la maison familiale pour passer une retraite contemplative. Tu parles de contemplation. On est tombé tout de suite dans la flotte de Nestlé. Et on n'a pas accroché nos cadres chez nous. Je ne dis pas. On est à temps plein sur le sujet. Mais ça ne grite. Et on a essayé de lutter pour médiatiser. D'abord, on a été très valif. On est allé voir le préfet en se disant une fois qu'on va lui dire qu'il y a des problèmes, il va tout régler. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. En 2018, on a eu un gros coup de boost avec Mediapart qui, même s'il est moyennement lu, donne le ton aux médias. Ça, c'est un sujet qui est majeur pour nous. Et depuis, depuis Mediapart, en février 2018, c'est la noria incessante des médias. Je veux surtout parler des médias allemands et suisses quand aux médias français, on les voit beaucoup moins. Je vous pose la question aussi pourquoi. Alors, dans la suite, on a eu quand même pas mal de victoires. Mais vous voyez que les victoires sont toujours temporisées par autre chose. Première victoire, c'est l'abandon du pipeline comme l'a dit Mathilde, comme vous l'avez vu dans le film. On voulait faire un pipeline pour ramer de l'eau aux habitants à 10-15 bornes, etc. Donc ça, ça a été arrêté en 2019. On a aussi mis en évidence des forages illégaux. Tiens, tiens, ça fonctionne comme ça en réalité. D'accord ? Donc nous, on a 9 forages illégaux. On a gagné. Mais la justice se hâte lentement, comme dirait l'autre. On a réussi à avoir une enquête préliminaire pour prise illégale d'intérêt à l'écart, à l'encontre de la présidente de la commission locale de l'eau, épouse d'un cadre dirigeant de chez Asselet, et l'association dont on a parlé assez longuement dans le film et qui nous paraît un sujet majeur parce qu'on est vraiment sous l'enroulement des enfants. Ça, c'est une salauderie. Je vous dis ça franchement. Et très récemment, puisque vous avez entendu que le procès allait avoir lieu, le procès a eu lieu. le 17 novembre, la présidente, la présidente, la présidente, la présidente, qui s'est retirée de la vie politique, et l'association ont été reconnues coupables avec de la prison, avec de sursis, des amendes, etc. Donc, nous, ce qui nous intéressait, c'était la culpabilité, pas forcément le niveau des peines, qui n'est pas si exceptionnel que ça, bien sûr. Et puis, quand on gagne comme ça, eh bien, Danone essaye de reconquérir le terrain. D'accord ? La reconquête du terrain, ça s'est traduit par la préfecture qui autorise des prélèvements plus importants dans les nappes superficielles avec des réductions dans la nappe profonde. Mais on donne plus sur les nappes superficielles. Et on ne sait pas du tout à terme ce que ça va donner de déstabiliser un ensemble micro-géologique multicouche de cette façon-là. La flotte, ça circule beaucoup, si j'ai bien compris, bien, le poids, ça circule beaucoup. Voilà. Donc, on donne plus au-dessus. Et puis, on repousse l'équilibre des nappes en 2027. Alors, souvenez-vous, ça devait être un équilibre en 2015, puis 2021. Maintenant, c'est 2027. Et très récemment, j'ai appris qu'au niveau européen, la directive 15 repousserait sans doute à 2033. D'accord ? Ce qui veut dire que, alors que l'état des nappes souterraines, voire profondes, devrait être au meilleur état possible quand il fait une qualité à titre en 2050, quand il va faire très chaud, que nous ne serons plus là, mais qu'il fera très chaud pour beaucoup d'entre vous. Il n'y aura plus cette eau souterraine qui sera la ressource majeure. Donc ça, ça nous paraît, allez, disons-le, criminel. Il faut dire ça. Et puis, oui, c'est ce que je voulais dire par rapport aux régénérations. Et puis, dans les nouveaux projets, on a toujours l'impression que le pipeline se repointe un peu ailleurs. Autrement, on l'appelle intercollection. En réalité, on veut traîner toute une vallée pour donner l'eau à la population et permettre à Nestlé de continuer, voire d'augmenter. C'est une machine sans fin. Voyez bien que tout cela se fait avec la complicité des élus et de l'État, bien entendu. Je parle du pauvre préfet. C'est le préfet du moment. Le précédent était pareil. Le antépénu tient aussi. Et puis, quand on sait que le président Macron est très, très proche de Nestlé, on ne s'étonne pas de ce qui se passe. Je voulais dire un mot sur le film. On a su, fin 2020, que l'équipe qui avait produit le film qui s'appelle « Butter Life » pour ceux qui sont, qui ont pu voir ce film sur Arte il y a quelques années, 2015 peut-être, que l'équipe allait revenir tourner un film sur Vittel. Et puis, quelques temps après, on a appris que la France Assoumise avec Mathilde Banneau mettait en place une commission d'enquête parlementaire. Et je veux dire qu'on a essayé de V pour que la rencontre se fasse. Les journalistes ne sont pas là, mais ils étaient un peu... Le sujet qu'on leur présentait, c'était les décharges. Alors, Nestlé dit que c'est un film à charge. Non, c'est un film à décharge. Plastique ! D'accord ? Et donc, on a avancé. Et puis, je crois qu'on a bien réussi. Vous avez vu le premier tournage du film Sous la Neige. On dirait qu'on est en Sibérie. Moi, je n'ai pas vu de neige habitable depuis plusieurs années, mais il y en avait ce jour-là. Et l'équipe était là, bien sûr, et ils ont tourné. Et puis, ils sont revenus une fois que la commission d'enquête parlementaire a vraiment donné ses intentions, etc. Et c'est là qu'on a pu voir Annie... Annie... Chapelier. J'ai... Chapelier, Annie Chapelier qui est venu à Vitale aussi. Voilà. Donc, une belle rencontre. Mais je trouve que ça continue. On était avec Mathilde de Messamant à Epinal et les deux journalistes présentaient le film de l'Artene. Il y a un public assez nombreux pour Epinal dans les Vosges. Il y avait 200 personnes. C'était pas mal. Voilà. Donc, je crois que la rencontre a eu lieu. Et c'est bien. C'est vrai que ça met une sacrée focale sur le sujet de l'embouteillage qui est toujours un peu laissé de côté. Mais le rapport de Mathilde Banneau et de sa commission parlementaire n'est pas limité qu'à l'embouteillage. j'ai oublié de dire aussi. Voilà. Merci. Applaudissements 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 Bonjour. Moi, je suis Renée Lesantieux. Je fais partie du collectif. Et puis, je vais faire mon tout petit livre, ma toute petite minute de pub. J'anime un blog. En fait, c'est une série de supports avec le page Facebook. Il y a un site Internet. Il y a une chaîne YouTube. sur lesquelles vous trouverez, vous pourrez suivre toute l'actualité. On a quand même six ans d'antérieure littérale sur notre site. Il y a de la lecture. Vous pouvez s'en trouver. Voilà. L'eau qui mort. L'eau qui mort. Voilà. Et on parle aussi des autres luttes sur l'eau qui mort. Donc, il y a pas mal d'infos. On vous invite à y aller. Puis, ça nous aide, ça nous soutient. Alors, Bernard, il devait parler des éléments, des nouvelles par rapport au film. Il y en a juste une, Bernard, je vais souffrir. Tu m'as déjà laissé le micro. C'était concernant les décharges. Pour dire que, en fait, dans le site, dans le film, il est indiqué par les journalistes que la réponse de Nestlé aux questions de la commission d'enquête, c'était de dire « Ah, nous, on sait rien. On sait rien. Peut-être depuis 2014, oui, par la presse. C'est faux. Vous avez découvert, tu me reprends si c'est pas exact, si c'est pas assez précis ce que je dis. Vous avez découvert très récemment, bien sûr, trop tard, par rapport aux passagers de la commission d'enquête, que la décharge qu'on voit dans le film dans laquelle nous sommes allés exhumer des déchets avec une pelle mécanique, c'était quand même, on était contents, de notre coup. cette décharge-là a été autorisée légalement par le préfet en 1981. Donc, qu'est-ce qu'ils ont été racontés qu'ils n'étaient pas au courant ? Cette décharge a eu une autorisation légale. Elle a donc dû être classée ICPE. Ensuite, dans le film, il est marqué que Nestlé va nous donner des informations cet été. On n'a rien vu, je vous rassure, aucune information, les décharges sont toujours là. Et pour ceux qui veulent venir les voir, nous faisons des visites gratuites, habituelles, nous pouvons vous amener, visiter Villel, des décharges plastiques exceptionnelles, ces friches touristiques monumentales, dans beaucoup de choses. Son parc, tout ça, on l'a fait visiter aussi à la commission, son parc d'arbres remarquables, ils sont tous en train de mourir à cause de la sécheresse climatique, mais aussi à cause de l'erséchement des nappes souterraines, racines très profondes de tout plus d'eau. Voilà. Donc ça, c'était pour en finir avec les petites nouvelles. Alors, moi, je ne vais pas être longue, juste vous donner mon ressenti par rapport à ce film, parce qu'il me fait vraiment plaisir à chaque fois que je le vois. Les journalistes ne sont pas là, mais je leur aurais redit une nouvelle fois toute mon admiration sur la construction de ce documentaire. Pour nous, qui sommes en lutte, je ne sais pas si tous sont la même chose, Édouard, c'est un documentaire qui porte sur trois luttes, trois lieux différents, trois multinationales différentes, eh bien, moi, je me retrouve, je retrouve notre lutte dans tous les moments de ce film. Qu'on parle de Volvic, qu'on parle de Lunebourg, Volvic contre Danone, Lunebourg contre Coca, qu'on parle de Vittel, nous, à Vittel, on se retrouve dans tout ce qui est dit. C'est-à-dire que ce film, il est remarquable dans sa construction parce qu'il aborde tous les sujets et qu'on se rend compte pour nous qu'ils sont dans la lutte que tous ces sujets, ils sont communs. Ils sont communs. Il y a peut-être juste un sujet qu'ils n'ont pas abordé, c'est celui de l'accaparement des sols. Chez nous, on a une filiale de Nestlé qui s'occupe du foncier et qui gère les 80% de terres agricoles utiles que Nestlé, dont il est propriétaire, en propre. 80% grâce à la CFR. Si vous avez des questions là-dessus, on pourra revenir. À part ce problème d'accaparement des sols qui n'est pas abordé, mais peut-être est-il un peu spécifique à Vittel pour l'instant, tout le reste est abordé. Tout le reste est abordé. Voilà. Et donc, ce film, je trouve qu'il montre assez bien le résultat d'années et d'années d'investissement des collectifs dans ces luttes, qu'il montre le résultat d'années et d'années d'investigations par les journalistes, puisque Bernard, vous vous rappelez que sur Vittel, par exemple, Mediapart est en investigation depuis 2018. Et puis, c'est aussi, ça montre le résultat de l'investigation des politiques. Parce que je veux ressouligner ici et remercier à nouveau le groupe La France Insoumise qui, je ne fais pas de propagande, mais je suis quand même obligée de vous dire que depuis 2018, il y a un seul groupe à l'Assemblée nationale qui s'est intéressé à notre lutte de Vittel et qui a posé des questions en référence à notre situation et qui ensuite, après l'initiative d'une commission d'enquête qui a bien voulu s'intéresser au sujet de l'embouteillage de l'eau qui est venue à Vittel qui a fourni un rapport où on ne trouve pas assez saillant le rapport. Mais on comprend que c'est un rapport d'une commission parlementaire. Donc évidemment, voilà, c'est à l'image du Parlement un petit peu. Mais donc, nous, ça nous a apporté énormément l'arrivée de cette commission parce que d'abord, ça nous a obligés à retravailler, à retravailler nos argumentaires, à les clarifier, à en rediscuter entre nous, à les affiner, à les consolider aussi, à les sourcer, à les sourcer, le travail, la recherche, les sources, parce que quand même, on répond à les questions du Parlement, on répond à les auditions sous serment, vous ne pouvez pas raconter de conneries. donc tout ce travail-là, bien sûr, il a servi à la commission d'enquête, mais il nous sert aujourd'hui, on s'est fait un matériau formidable dans lequel on va pouvoir puiser abondamment, sans épuiser le sujet. Voilà, donc pour moi, le documentaire d'Arte, il est formidable parce que je me retrouve complètement et puis, vous savez pourquoi il est formidable aussi, parce qu'il va nous servir maintenant de tremplin pour aller à l'étape supérieure. Parce que qu'est-ce qui s'est passé à l'issue de ce commentaire, de ce documentaire ? Eh bien, nous nous sommes rapprochés, les Volvic, les Volvic et les Vitales, on s'était déjà vus, mais on ne connaissait pas du tout les Luneboum contre Coca-Cola. Premier truc qu'on a fait après le documentaire, dans le mois qui a suffi, bim, on s'est fait une visioconférence avec Volvic, Luneboum, Marianne, que vous voyez là dans le documentaire et puis nous, et on... on s'est bien plus et on va on va entreprendre des actions pour 2000... Hein ? En Mexique aussi. Oui, en Mexique, on en parle aussi. Donc, avec Luneboum, Volvic, Vitel, on a prévu pour 2022 de faire des actions communes. On ne va pas dévoiler, on ne va pas rester bien dans nos stratégies secrètes. Et puis, on a découvert aussi, grâce à Volvic, que Volvic avait pris des contacts avec le Mexique, avec les apathistes qui sont venus visiter, je crois, ta pisciculture. Voilà. Et donc, on a dit qu'on te le confie, Rélien, mais les Volvic eux-mêmes, ils ne sont pas... Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte que les apathistes vous ont fait une vidéo de remerciements, d'hommages et tout. Voilà. Du coup, nous, on est allés... Nous, on les a contactés aussi pour leur dire que, voilà, Tannone, Nestlé, c'est le même sujet. Au Mexique, vous avez une usine Bonafont qui appartient d'Alan, qui a complètement épuisé le territoire de sorte que les paysans locaux n'ont plus d'eau dans leur puits. Et étrangement, les sols s'affaissent d'une façon très impressionnante. Alors, eux, ils ont décidé d'occuper l'usine. Donc, il n'y a pas eu beaucoup d'eau qui sort de cette usine. Et j'ai appris récemment que Tannone qui était fait tour. Bravo. Alors, le coup de quitter le territoire, on le connaît bien. Parce que nous, on s'est approché aussi des Canadiens et des Américains. Donc, en Amérique du Nord, Nestlé avait des conflits qui duraient depuis plusieurs années sur les mêmes sujets que nous. Ils épuisent les nappes dont les habitants sont pas contents et râlent. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour... qu'ils se sont trouvés comme moyen pour couper court finalement au conflit ? Eh bien, ils ont vendu leur marque américaine. Donc, officiellement, et c'est sans doute vrai, ils disent que c'est parce que c'est plus assez rentable. Mais nous, on pense que parmi les motifs essentiels de vendre de ces marques d'eau, c'est peut-être de mettre fin au conflit. Parce que ça marche. je veux dire, les Américains et les Canadiens, là, ils se retrouvent face à un autre interlocuteur. Face à un autre interlocuteur. Donc, il faut recommencer, recommencer la même lutte. Donc, Nestlé s'est débiné. Et Danone va faire pareil au Mexique où il annonce la même chose. Et moi, j'ai fait des recherches sur le Mexique. Avant que l'usine Bonafont d'Anone soit occupée, il y a eu des usines Nestlé d'occupés aussi. Au Mexique. Donc, je ne sais pas quelle est la situation exacte. On est en train de se renseigner auprès des Mexicains. Mais je veux dire, ces multinationales-là, c'est vraiment des voleurs. Ils arrivent, ils pillent, et quand ça commence à tourner un peu vinaigre pour eux, ils s'en vont. Et ils vont recommencer ailleurs. Voilà. Donc, nous, on a décidé aussi que face à ces stratégies mondiales, qui sont les mêmes qu'en Cétanone, Nestlé, Coca, nous, il faut qu'on se rapproche les uns et les autres, qu'on partage nos expériences parce que c'est les mêmes, qu'on partage nos expériences de lutte, qu'on mutualise nos moyens, et qu'on fasse front face à ces gens-là et qu'on montre que c'est tous les mêmes. C'est tous les mêmes voleurs. Il faut qu'ils s'en aillent, qu'ils dégagent, qu'on reprenne notre route. Applaudissements Je permets de rajouter un mot. Alors, je faisais partie de cette commission d'enquête que j'ai suivie avec infiniment moins d'assiduité, évidemment, comme la présidente, n'ayant participé qu'à une partie des auditions et je n'ai fait le déplacement que sur Vitelle. Donc, je découvre à travers ce film que je n'avais pas vu la situation à Volvic et par Danone et qui a d'énormes similarités. L'exemple que vous vous donniez sur l'interdiction de la vente de Volvic en Allemagne à cause de la présence d'arsenic. Je suis étonnée que ce ne soit pas encore en place pour Vitelle puisqu'on nous a expliqué que l'eau qui était vendue, certes en France, n'était jamais issue directement et exclusivement du GTI, c'est ça ? Du Grécriasse inférieure, donc de la nappe profonde de captive qui mettant de temps à se régénérer et que cette eau-là était, ils l'ont reconnue très bénégellement après un harcèlement de question, traité justement pour retirer l'arsenic mais que ce n'était pas signalé sur l'étiquetage pour les produits vendus en Allemagne et donc ils étaient dans une fraude vis-à-vis de l'Allemagne. Ils sont dans une fraude à beaucoup de niveaux et même dans les présentations de slides qui nous ont présenté, il y avait beaucoup de choses qui étaient inexactes pour rester correctes. Je pense en particulier à l'infémination qui faisait de la fromagerie qui est une grosse consommatrice d'eau, à la différence que la fromagerie achetait l'eau au même titre de n'importe quel habitant alors qu'en prélèvement absolument gratuit et le commercialise par derrière. Je pense que ce qui est intéressant c'est aussi ce que disait Madame Lepage qui, sur le droit à l'eau au niveau international et je pense que c'est là-dessus que nous devons travailler en tant que législateurs, c'est d'amener cette dimension de l'eau comme le bien commun qui appartient à tous dont chacun doit prendre soin et certainement pas l'autorisation qui est historique en France de pouvoir prélever par des particuliers qui ensuite au fil de l'histoire finit par vendre à des multinationales ce droit qu'avaient de prélever ces familles historiquement ce qui n'était pas immédiat. Un dernier point c'est que moi je suis députée du Gard dans le Gard il y a une autre entreprise il y a une autre filiale de Nestlé Waters qui est Bergès avec Perrier Perrier c'est exactement cela c'était l'eau était il y a un peu plus d'un siècle d'accès libre et gratuit et puis on a mis en place une extraction de commercialisation c'était une eau naturellement gazeuse il y a eu une crise du benzène qui a fait qu'on a découvert des traces de benzène parce que les filtres de gaz n'avaient pas été renouvelés assez vite donc maintenant ils ont trouvé la parade c'est que la gazification est artificielle et non plus naturelle nous avons des problèmes dans le Gard très important de sécheresse traditionnelle et ça change tout par rapport à vos régions c'est à dire que chez nous l'eau elle est rare d'emblée et l'emploi est encore plus rare que dans les autres régions de France on est dans des situations de grande précarité ce qui fait que il y a une espèce d'omerta autour de tout ce qui se passe autour de Vernier et depuis très très peu de temps c'est à dire en fait ça a moins d'un an la préfecture a émis des arrêtés qui interdisent l'augmentation des préaliments durant l'été dans le Gard parce que justement nous sommes face à une telle sécheresse que les agriculteurs puisque nous sommes très agricoles surtout autour de la source de Vernier sont très impactés justement et on dit qu'il y avait forcément une relation de cause à effet avec cette diminution de l'eau de l'accessibilité à l'eau et des prélèvements forcés pendant l'été de Vernier de Nestlé Waters la preuve n'est pas encore amenée mais en tout cas la préfecture a été sensible aux arguments et a limité donc par cet arrêté ces autorisations de prélèvement donc c'est déjà une bonne attitude parce que j'étais assez choquée par vos propos de ce que vous disiez pour relever que la préfecture considérait qu'il n'y avait pas assez d'études pour justifier la diminution du prélèvement et je me disais et le principe de précaution il sert à quoi là-dedans ? Ils sont constamment en train de nous invoquer pour tout et n'importe quoi et pour interdire tout et n'importe quoi mais par contre pour un enjeu vital comme l'eau c'est quand même assez étonnant comme positionnement pour terminer je dirais simplement que on a beaucoup parlé d'Afrance Insoumise moi je salue mais vraiment on n'a pas de couture au travail de Maxime qui montre des talents dignes d'un juge des assises pour pouvoir amener face à leur contradiction et leur incohérence les personnes qui essaient de défendre l'injustifiable je ne suis pas du tout du même mort politique que Mathilde mais ce sujet de toute façon c'est même pas qu'il est transpartisan transpolitique ce que l'on voudra c'est tout simplement qu'il est vital comme tu l'as dit Mathilde 33 jours on est mort faisons en sorte de ne pas mourir trop vite merci Annie on va passer le micro je termine juste sur les dernières actualités aussi suite au film sur ce qu'a donné la commission d'enquête donc dans une commission d'enquête vous avez 30 députés de tous les groupes de l'Assemblée nationale donc de différents bancs on a réussi alors c'est vrai moi aussi j'aurais aimé qu'il aille plus loin mais il faut quand même se rendre compte de ce que ça veut dire on a réussi à avoir des recommandations communes qui ont été adoptées à l'unanimité de tous les bandes de l'Assemblée nationale et ça c'est quelque chose ça c'est quelque chose d'énorme pour nous les militants pour l'eau pour le droit à l'eau de dire que oui y compris des macronistes ont à lui qu'il y avait une marchandisation de l'eau que la gestion publique de l'eau était meilleure que la gestion privée qu'il y avait un problème avec ses embouteilleurs et ses minérailliers qui prélevaient l'eau qui pillaient l'eau dans le territoire au détriment des habitants et des écosystèmes qui ont admis qu'en Guadeloupe c'est Véolia qui en restant 70 ans a fait en sorte que maintenant toute la population ait ce tour d'eau et que votre enfant peut rater jusqu'à un mois et demi de cours par an parce qu'il n'y a plus d'eau à l'école et dans votre robinet et je crois que ça c'est quand même un point d'appui qui est très important d'avoir justement bien ces recommandations communes alors c'est un point d'appui qui ne suffit pas on a présenté plusieurs des recommandations sous forme d'amendements ça ne passe pas notamment du fait du gouvernement ça a été dit mais souvenez-vous toujours qu'Emmanuel Macron c'est trois ministres Danone au moins c'est une proximité très forte avec Nestlé et je crois que ce film il est très important aussi à diffuser déjà parce que beaucoup de gens dans notre pays n'ont pas conscience du problème qu'il y a avec Nestlé Danone Perrier et d'autres et j'aimerais bien d'ailleurs que dans d'autres endroits aussi comme à Perrier ça suscite à des endroits où il n'y a pas des collectifs citoyens organisés qui s'organisent entre eux qui se donnent de la force entre eux que ça suscite aussi des résistances citoyennes à ces multinationales et il y a deux arguments qui sont toujours donnés sur ces questions-là le premier si on vous dit mais rendez-vous compte jamais une multinationale n'attaquera la ressource qui lui permet de faire du profit la preuve que si la preuve avec le Canada avec le Mexique c'est des exemples très concrets et la deuxième des choses c'est que quand vous avez une mainmise d'une multinationale sur un territoire aussi forte vous comprenez que tous les emplois sont liés à ça particulièrement à Vitell parce qu'il y a ceux qui bossent chez Nestlé mais il y a ceux qui bossent dans l'usine où ils font les bouchons etc. il y a ceux qui font le transport par camion donc c'est une emprise totale sur un territoire et lorsque le seul argument qui reste c'est le chantage à l'emploi et bien oui nous l'avons prouvé avec les exemples internationaux ils n'hésiteront pas quand ils auront pillé toute l'eau et quand en fait finalement il n'y aura plus aucune nappe dans un état correct parce que comprenez quand vous dites l'équilibre des nappes en 2000 tu as dit combien ils vont faire 33 ? 27 peut-être 33 c'est un équilibre entre ce que vous prélevez et ce qui se régénère mais pas qui prend en compte le déficit de 50 années cumulées où on a creusé un déficit dans la nappe et bien lorsque la multinationale soit sera en conflit trop ouvert soit commencera avec des gens qui vont dire non mais là vous êtes en train de nous supprimer les emplois les uns après les autres et bien ils vont juste partir sans rien demander à personne sans donner aucun compte à personne et avec une situation de déficit et de stress hydrique sur des départements entiers au détriment des habitants et évidemment des écosystèmes donc de l'ensemble du vivant donc c'est ça qui est en train de se jouer dans notre pays qui se joue évidemment en lien avec les autres luttes à l'international et moi j'aime une phrase qui je crois résume tout que je vous redonne avant de vous donner la parole mais c'est en 1987 déjà enfin il y a déjà longtemps Thomas Sankara du Burkina Faso qui disait il faut choisir entre le champagne pour quelques-uns et l'eau potable pour tous on est arrivé dans ce moment-là on est arrivé dans les guerres de l'eau et je crois que si on ne prend pas des décisions collectives extrêmement fortes pour sustopper ces multinationales et bien on va laisser ces multinationales décider pour nous jusqu'à des points irréversibles et extrêmement graves où le profit sera préféré à la vie donc voilà c'est le combat qu'il nous reste à continuer ensemble et je vous laisse maintenant la parole merci à vous on va peut-être en conclure et puis comme ça on répond au fur et à mesure bonsoir Laurent de Maud justement par rapport aux salariés et aux syndicats qui sont justement dans ces entreprises multinationales le sujet a été abordé un petit peu mais très succinctement tout à l'heure est-ce qu'une fois qu'on leur a expliqué la problématique du départ de ces sociétés une fois que la ressource aura été complètement vidée est-ce qu'il y a moyen de travailler avec ces structures-là ? ok on note la question si ça vous va on en prend quelques-unes pour alors il y en a une ici une ici bonsoir merci merci pour ce film cet événement et vos prises de parole toutes et toutes j'ai une question parce que j'ai pas réussi à savoir entre le film et ce qui a été dit sur la réalité de ce qu'il paye s'il paye quelque chose ou pas pour pouvoir prélever ces taux j'ai eu l'impression que non et donc il n'y a vraiment aucune taxe aucun droit d'exploitation rien du tout enfin moi j'ai eu l'impression que c'était ça en tout cas je voulais en avoir la confirmation je trouve ça quand même un peu étonnant mais voilà pour une fois que l'État donne quelque chose gratuitement ceci dit moi je voulais comprendre au niveau de l'action de l'État ou des pouvoirs publics qui sont les décideurs parce que dans le film on voit que il y a la préfecture qui a sombre à la jouer il y a aussi les élus locaux mais qui ont un peu le chantage à l'emploi et puis les prises d'intérêts les prises oui d'intérêts donc qui décide aujourd'hui d'accorder des nouvelles concessions des nouveaux puits etc et puis qu'est-ce qui d'après vous devrait changer peut-être au niveau de la loi ok alors déjà bonsoir moi j'ai une grande admiration pour vous devant parce que c'est vraiment des luttes que vous menez et qui sont très importantes et malheureusement on est mal enseigné et moi le premier il y a quelques années que je me suis positionné là-dessus parce que j'ai vu des vidéos dans des pays d'Afrique en Asie qui m'ont vraiment marqué et c'est ce moment-là où je me suis dit que l'eau ça devait être quelque chose qui était vital et l'eau devait apporter à tout le monde donc vraiment bravo 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 la question que moi j'aimerais poser c'est nous en tant que citoyens lambda quelles sont les opérations et quel positionnement on pourrait avoir le positionnement pardon qu'on pourrait avoir pour pouvoir changer les choses et participer à ce changement je vous ai dit la vire en Thomas donc déjà je tenais à remercier tous les acteurs qui ont montré ce problème-là de l'eau avec les multinationales et tout ça et je me disais comme question s'il y avait une nationalisation des usines est-ce que ça pourrait être bénéfique merci on va prendre encore quelques questions bonsoir c'est juste une précision que j'aimerais avoir ou que j'ai peut-être pas bien compris donc visiblement Macron a des liens peut-être c'est pas s'intime avec c'est avec Danone nul doute qu'il en est aussi vous avez évoqué monsieur à un moment donné avant de montrer la vidéo du petit garçon qui prenait une tweet en 2018 que l'eau a baissé enfin assez rapidement il y a eu une date d'évoquée entre 2017 et un fin de contrat ou je ne sais quoi en 2022 je ne sais pas si c'est une paranoïaque politique mais ça ressemble à un mandat et donc je ne sais pas s'il y a un lien ou pas voilà et et puis aussi je rejoins le jeune homme qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider parce qu'un collectif c'est par sa force c'est par son ombre donc s'il y a des actions effectivement à coup de poing comment est-ce qu'on peut faire pour évidemment vous aider bonsoir c'était juste pour apporter quelques précisions par rapport au Mexique en fait j'ai eu l'opportunité d'aller vivre là-bas et la première chose qui m'avait marqué dans un hôtel c'était de voir à côté du robinet eau potable et j'ai aussi dit pourquoi ça et ensuite j'ai appris partout dans le Mexique que l'eau du robinet n'est pas potable du tout du tout et que donc chaque Mexicain bénéficie d'un service entre autres organisé par Coca, Pepsi et Bonafont donc Danone qui propose de vendre des bonbonnes de 20 litres pour qui passent dans les villages dans les villes avec des camions pour rendre ces bonbonnes certes des prix très réduits mais le reste quand même privatisé par ces très gros groupes donc je trouve ça vraiment une folie et je voulais vraiment vous remercier pour vos interventions pour recevoir le reportage merci merci alors qui veut commencer à répondre peut-être au vous commencez ? peut-être de façon à quelques questions il y a les sujets des syndicats ça c'est un sujet qui est cruel pour nous parce qu'on n'a jamais réussi à rencontrer les syndicats alors qu'on avait des amis dans les syndicats on allait au marché tous les samedi matin à Vital on allait voir un coup au petit bar à côté avec les gens de la CGT pour l'essentiel et la CGT il faut refuser au niveau de ses représentants de nous recevoir il faut voir ce qui se joue de la derrière le salaire des ouvriers des sujets de Vital est élevé la convention collective est excellente globalement un gars qui a une vingtaine d'années boutines gagne plus de 3 000 euros par mois voilà donc tout le monde a une maison sur but toute neuve un 4-4 pour le mari un 4-4 pour l'épouse la IFI de dernière qualité tout le monde est endetté je ne dis pas sur-endetté non 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 c'est pas très CGT mais on s'habitue et donc aujourd'hui le seul problème des syndicales aujourd'hui c'est la CGT qui m'a soule majoritaire peu importe je ne veux pas directement t'apprécier mais c'est de préserver ça et comment ils préservent ça malgré les diminutions sur l'emploi c'est que les diminutions sur l'emploi ce ne sont jamais des licenciements c'est des départs négociés d'accord donc quelqu'un qui part aujourd'hui il y a 55 ans par exemple il se retrouve avec 3 ans de salaire brut et puis une prime de 50 000 euros par exemple il a de quoi rebondir sur un petit commerce et tout et donc le seul sujet des syndicats c'est de préserver ce mécanisme le plus longtemps possible donc on ne parle plus de la même chose et l'eau bien commun alors là c'est à 100 km c'est le dernier interview du responsable CGT c'est la boîte Nestlé n'est pas suffisamment innuante donc on ne prend pas assez on a les stocks qui commencent à s'accumuler il faut plus d'innovation pour concleter les marchés c'est le médecin donc non rencontre avec les syndicats et même certaines restiquées oui si on veut donner les emplois depuis que tu es venu ça a encore chuté donc 4500 emplois en 1975 d'accord 1000 emplois en 2015 à peu près 2016 on est passé à 900 quand tu es venu Mathilde on est passé à 800 relativement récemment et là c'est en marche vers 650 pour fin 2024 la cible pour en avoir discuté avec quelqu'un de chez Nestlé il y a des gens à qui on peut parler c'est pas le sujet c'est 253 sans emploi avec une production au minimum identique et leur souhait c'est de tout faire c'est de réduire l'emploi et c'est de augmenter la production et là sur l'augmentation de la production c'est un peu de mal tu veux que j'interviens sur le prix de l'eau peut-être c'est un peu technique tout prélèvement d'eau est taxé donc quand vous ouvrez votre robinet vous payez moi dans l'Est parce que la politique de l'eau elle est régionalisée par le biais des agences de bassins donc l'agence de l'eau rimeuse qui est une des deux agences qui couvrent notre territoire me demande nous demande à organiser à moi 14 centimes par hectolitre prélevé à Nestlé elle demande 12 centimes petite fleur pour Nestlé c'est tout hectolitre et pour Nestlé c'est tout ce qu'il paye sauf qu'il paye une surtaxe sur les eaux minérales alors historiquement on disait c'est une surtaxe sur le col c'est à dire la bouteille qui était produite mais c'était la bouteille en verre aujourd'hui c'est sans doute l'hectolitre aussi et cette surtaxe elle est versée sur les eaux qui sont vendues sur le territoire national excepté la zone de l'usine et elles ne sont pas taxées à l'export d'où tout l'intérêt des minéraliers d'exporter un maximum donc par exemple Nestlé importe de l'eau qui est puisée à étal en Belgique où ce sont des usines Nestlé et exporte de l'eau aux bonnes sources etc donc à chaque fois les municipalités sont privées de surtaxe la surtaxe c'est pas rien c'est 4 millions d'euros pour l'Ital qui en fait le troisième budget des Vosges alors que c'est une petite idée qui a 5 000 habitants en tout cas et 2 millions pour votre contexte de ville qui a 3 000 habitants donc c'est comme ça c'est comme ça qu'en fait moi je dis je vais être excessif mais c'est l'argent de la corruption parce que vous êtes maire à un bête comme ça qu'est-ce que vous voulez faire tout votre budget tous les investissements que vous allez faire ils dépendent de cette manne-là et qui est scandaleuse quand on pense que le législateur a inventé ça jadis je ne sais pas quand mais c'est pas bien donc cet argent-là devrait aller à la collectivité et répartir autrement la décision la décision c'est le préfet tout le reste c'est habillage et donc la décision elle est gouvernementale en réalité je rappelle que l'autorisation d'enquittayer cette fameuse eau profonde qui est aussi qui contient du fer du manganèse et de l'arsenic ce qui est naturel dans le gré on lui enlève toute une partie des trucs sauf l'arsenic on en laisse un petit peu parce que les normes européennes sont assez sympas donc on laisse un peu l'arsenic on ne marque pas sur la bouteille et tout le reste n'est que décorum donc il y a une commission locale de l'eau qui est composée de trois collèges avec des élus des usagers je suis dans le même collège que les usagers on est des usagers comme les autres voilà et puis il y a le collège des gens nommés par le préfet donc les élus et le collège du préfet s'entendent et cette commission donne des avis qui ensuite vont permettre au préfet de dire compte tenu de l'avis de toutes les collectivités je vais autoriser la sclère après il y a un peu plus c'est n'importe quoi et je reviens à ce que je voulais dire l'autorisation d'embouteiller cette eau profonde de bonne source qui selon nous n'est pas de l'eau minérale la clause c'était exportée en Allemagne d'accord ah parce qu'ils nous ont fait les allemands on peut bien leur vendre d'eau un peu arseniquée c'est ça c'est quand même d'un cynisme absolu elle n'est pas vendue sur le marché français et qui a donné l'autorisation d'embouteiller cette eau je vous donne en 100 je vous donne en 1000 le responsable de la pharmacie en 1992 le ministre c'était Claude Évin le responsable de la pharmacie Géraud Calusac sur les mêmes questions concernant les relations avec les syndicats en fait à Volvic c'est une autre sorte d'un pluvium c'est ce qu'on pourrait appeler une sorte d'un pluvium dynamique une goutte d'eau mais 4 à 5 ans à pénétrer un pluvium et ensuite ça s'écoule comme une rivière jusqu'au sauce de fond de coulée et le cycle bien sûr est perturbé par la dérive climatique donc la question qu'il faut se poser c'est comment peut-on avoir un emploi stable sur une ressource qui ne l'est pas alors déjà il y a Danone qui répond à ce sujet parce qu'ils sont homologués de l'ICOP donc entreprise socialement responsable donc on espère bien qu'ils soient qu'ils soient responsables l'autre problème qu'ils ont contrairement à Vittel c'est que sur le territoire sur la communauté de Côte-Mune ils représentent moins de 1% de l'emploi il faut que vous sachiez que dans la région le leader c'est quand même Michelin et tous ses sous-traitants et les immigrants Danone c'est un tout petit sur qui payent l'eau c'est un petit peu la même chose qu'à Vittel en fait vous avez un droit de bouchon mais ce droit de bouchon n'est applicable que sur les ventes en France c'est pour ça que Valuc a développé les ventes à 70% d'export parce que là il ne l'a dit rien mais la municipalité de Valuc qui est toute petite je ne sais pas combien d'habitants c'est mais c'est trop fort rien touche 3,5 millions d'euros par an de droit de bouchon qui décide c'est la même chose c'est le préfet sauf que le préfet nous déclare qu'il ne connait pas il signe quand même il décide quand même mais il déclare devant l'Assemblée Nationale qu'il ne connait pas c'est quand même extraordinaire là il y a vraiment un très gros et puis comme je vous l'ai dit comme il ne reçoit personne enfin en tout cas pas moi il reçoit peut-être Danone mais pas moi et bien effectivement c'est difficile de discuter avec lui j'aime bien la question qu'est-ce que vous pouvez faire pour changer les choses il y a plein de trucs à faire alors déjà vous pouvez tous venir le 26 janvier à Rion parce qu'on diffuse le film devant la population ça c'est la première action choc mais une action qui serait assez simple sachez que ce film est sur Youtube n'hésitez pas à la diffuser dans tous vos réseaux c'est très important et comme vous pouvez le voir que comme Mathilde vous l'a dit cette commission enfin le rapport a été voté à l'unanimité que les gens soient de droite ou de gauche ils ne peuvent pas être insensibles à ce film et il faut qu'ils se rendent compte des choses l'angle plus long en bouteille c'est de la merde voilà sur la nationalisation d'usine donc je crois qu'il faut être un acteur responsable il y a des emplois il y a des emplois et je pense que plutôt qu'une nationalisation ça serait plutôt une gestion régionale de l'eau c'est ce que j'ai suggéré au président de la communauté de communes qui doit gérer à la fois les permis de construire l'augmentation de sa population le maintien il n'y en a pas 36 sur le territoire un monument historique une grande fierté locale et donc pour ça il faut maîtriser la ressource et je pense qu'il faut reprendre que la communauté de communes reprenne l'usine de Volvic repasse immédiatement la bouteille en verre et laisser diminuer le personnel d'une façon naturelle dans le temps de la façon à ce que les choses se passent bien une chose est sûre c'est qu'il faut remaîtriser totalement les volumes d'eau qui sont prélevés la thèse en 2022 ça c'est extraordinaire parce que dans le film c'est vraiment très drôle donc c'est tellement transparent en chez nous que le préfet a créé le comité transparence qui est d'une opacité remarquable et donc Danone qui s'insurge de dire toute la vérité écrit même c'est pas même dans les journaux locaux comme quoi il ne faut pas s'inquiéter parce que leurs hydrogéologues veillent alors ils veillent aux intérêts d'Anone parce que je vous garantis que leurs chiffres sont faux et moi j'en ai la preuve parce que justement je suis en expertise juridique et je connais la vérité et donc il est temps que les choses soient remises en ordre parce que parce que on est tellement puissants de dire la vérité plutôt que de suggérer des choses qui sont tellement fausses cette thèse c'est dans cette thèse qui est de 2011 je crois dans lequel mes experts dont monsieur Géraud ont découvert que non c'est une thèse de 2020 pardon de 2020 ont découvert en page 345 de l'annexe je ne sais pas combien enfin un truc de fou parce que franchement c'est imbubable à lire et c'est vraiment un travail d'expert on découvre qu'il y a eu un test de iodure de sodium fait par Danone qui démontre que en 2000 ans qui démontre que le sel arrive jusqu'aux sources de fond de coulée en 12 jours en moyenne donc la relation de cause et effet était déjà déterminée alors je n'ai pas la preuve que les services de l'état connaissaient cette thèse pourtant c'est une thèse d'état ceci étant il est très clair qu'elle a été classée confidentielle jusqu'au 1er janvier 2023 voilà et puis je crois que j'ai des questions à peu près pardon pour ceux qui n'ont pas répondu mais j'ai pris en note merci peut-être juste pour rajouter sur quelque chose pour rapporter une anecdote de la commission d'enquête parce que sur la question qui décide donc Bernard a dit c'est le préfet donc c'est directement le gouvernement qui décide de qu'est-ce qui peut être prélevé à quel moment mais en fait quand on vous dit que vraiment pour le coup c'est les multinationales qui font la loi un c'est très bien expliqué dans le film à un moment c'est les multinationales qui s'auto-contrôlent sur ce qu'on leur donne comme prélèvement déjà vous comprenez qu'il y a un problème sur cette question là par ailleurs de toute façon comme on détruit l'état de partout et qu'on enlève des agents de l'état de partout du coup vous vous retrouvez de toute façon avec personne pour contrôler même si on pouvait contrôler de toute façon comme ils détruisent tout il n'y a plus personne premier problème ensuite il y a un deuxième problème qui je crois est bien dit dans un échange que j'ai eu à un moment avec Nestlé c'est que donc je disais à Nestlé bon je leur posais plein de questions et à un moment ils me disent mais regardez madame Panot nous sommes tellement responsables que nous avons demandé à l'état de baisser nos prélèvements et en fait ça veut tout dire là dessus parce que normalement vous comprenez bien que c'est la préfecture et l'état qui décident combien est-ce qu'on peut prélever selon les données qu'ils auraient je ne sais quoi et je ne sais quoi et là c'est Nestlé qui dit mais nous sommes tellement bien on a tellement fait des efforts dans notre processus pour moins gaspiller d'eau que c'est nous qui avons demandé à l'état de baisser nos prélèvements pour dire regardez nous sommes responsables et c'est bon vous pouvez y aller vous pouvez baisser les prélèvements que vous nous donnez donc en fait le problème c'est ça c'est que vous avez des lobbies de l'eau qui sont infiltrés excusez-moi de jeu de mots mais c'est exactement qui sont infiltrés absolument partout et quand on vous dit qu'il y a des ministres Danone quand on vous dit que dans tous les cabinets il y a des gens de Nestlé vous comprenez qu'il y a un énorme souci sur cette question là donc la question de qui décide en fait c'est on laisse des multinationales faire la loi dans notre pays et justement la question qui est posée par cela c'est de savoir comment est-ce que démocratiquement on choisit des choses il y a déjà des lois qui par ailleurs sont bafouées par ces multinationales pourquoi est-ce qu'on accepte ça et qu'est-ce qu'on décide et par exemple nous on a fait en même temps que la commission d'enquête une votation citoyenne à laquelle d'ailleurs vous avez participé qui demandait est-ce qu'on inscrive le droit à l'eau dans la constitution le droit à l'eau et à l'assainissement pour lequel il y a eu 300 000 personnes qui ont voté 99,6% des gens qui étaient d'accord donc ça veut dire qu'il y a une large majorité dans notre pays pour le faire si tant est qu'il y ait la volonté politique et nous on demande une chose qui va aller plus loin que le rapport dans l'élise c'est que on dit si l'eau est une ressource indispensable à la vie nous ne voulons pas laisser le marché décidé pour nous et donc si on dit que l'eau n'est pas une marchandise mais un bien commun un commun et donc qu'elle n'a pas le droit d'être marchandisée ce que nous voudrions inscrire dans la constitution et bien ça veut dire par exemple qu'il n'y aurait plus d'eau de bouteille en plastique et bien c'est une question quand même plutôt à un moment se poser quand on sait les déchets que ça crée quand on sait qu'une bouteille en plastique parce qu'on vous a vendu tout vous avez vu les pubs merveilleuses à un moment j'adore ces moments de films où on voit la petite coccinelle etc on vous vend ça merveilleusement bien bon bah la réalité c'est que les bouteilles en plastique outre les déchets qu'elles créent vous les payez 200 à 300 fois plus cher que l'eau du robinet et que de toute façon on pollue les milieux et on pollue l'eau en fait en se disant de toute façon c'est pas grave on fera des processus industriels dans des eaux en bouteille en plastique et je ne sais quoi et vous avez Veolia par exemple qui est en train de préparer un processus qui s'appelle un nom barbare l'osmose inverse basse pression qui permet de rendre l'eau plus pure que pure tellement pure que vous utilisez plein d'énergie vous rejetez une pollution dans les milieux en même temps et tellement pure qu'à la fin elle est plus potable et donc on doit la reminéraliser pour qu'elle soit potable bref vous voyez ça ça c'est un truc juste pour faire du fric pour Veolia de 1 et de 2 pour dire finalement on s'en fout de protéger les milieux on s'en fout de changer de modèle agricole on s'en fout de changer tout ça c'est pas grave les multinationales arriveront avec leur processus et sauveront tout ça donc en fait c'est ça qui est en jeu et nous ce qu'on demande c'est que on puisse décider collectivement sur à quel besoin on détermine prioritairement les ressources en eau et je crois que c'est l'enjeu qui est posé avec les batailles qui sont menées là et qui s'exercent ensuite en fait qui sont prolongées sur beaucoup d'autres contre la marchandisation de l'eau est-ce que vous vouliez rajouter un truc qu'on fait peut-être un dernier tour de questions puis après chacun pour pas que ça soit trop tard pour les uns et les autres est-ce qu'il est resté des questions ? Oui bonsoir merci aussi pour l'invitation pour tout ce que les acteurs de ce film ont pu réaliser jusqu'à la fin j'ai moi-même été confronté souvent à ce problème de l'eau quand j'ai travaillé en Égypte où l'eau elle est très chlorée pour ne pas aller pas à la bulle ou au rabinaire à Madagascar au sud est tout sec comme un conflit et beaucoup au Mali où je suis rendu souvent pour les associations où la bataille pour l'eau est un combat sur la vie donc c'est un problème effectivement récurrent à travers la planète et pour les bouteilles en plastique je suis en front moniteur de plongée et pour des bouteilles en plastique sous l'eau quand on plonge je vous assure que c'est l'horreur j'avais deux questions ou deux interrogations par rapport à ce qu'on a vu dans le film est-ce que vous avez pu mener ou vous avez envisagé une démarche au niveau européen pour déposer des plaintes ou des recours au procès multinational de l'eau puisque en plus on voit dans le film que c'est aussi quelque chose qui touche l'Allemagne d'une part et d'autre part est-ce que vous avez fait des investigations quant à comment dire tout ce qui est fait auprès des enfants parce que j'ai travaillé il y a longtemps dans des agences de communication corporelle qui travaillent avec Danone et Danone c'est le spécialiste qui s'adresse aux enfants pour faire passer ces messages publicitaires et ces marketing donc il y a certaines mots autres en compte que la socialisation que vous avez montré où ces multinationales sont intervenues ne serait-ce que sur le sujet de l'eau voilà merci merci beaucoup Linda je vais donner juste ici et puis après en gros merci justement il y a un truc qui m'étonne dans ce qui est dit ça concerne l'Europe c'est à propos du droit de bouchon j'ai compris c'est le même système tel qu'à Volvic avec une digérenciation en disant que l'eau reste en France ou est exportée mais exportée dans l'intérêt des frontières européennes alors à ma connaissance l'Union Européenne c'est un marché unique sans frontières et donc je ne vois pas comment une législation peut distinguer alors si c'est allé en Suisse ou en Russie je comprendrais mais en Allemagne je ne comprends pas donc à mon avis il y a peut-être quelque chose à faire sur l'égalité de ce droit de bouchon différencier l'idée c'est peut-être plutôt que de souligner c'est de l'étendre y compris au volume exporté après au niveau des moyens d'action le préfet raccorde les permis tout ça mais la gestion de l'eau c'est une compétence communale du bloc communal je pense qu'il ne faudrait pas mener une bataille pourquoi ne pas tenter de faire adopter par les municipalités concernées un peu de chez vous ça serait plus facile à Volvic à l'hôpital qui est bien compris un arrêt municipal limitant le volume que Volvic peut prélever limitant un certain nombre de choses ça sera chambres à attaquer mais ça peut-être ça peut-être judiquement intéressant de l'étendre ce moyen et dernière chose alors sur les leviers je ne vais pas trop long je ne vais pas parler de plastique mais Mathilde en a parlé c'est qu'effectivement l'un des leviers ça serait de limiter en même temps que le pillage de l'eau c'est de limiter enfin d'interdire la ferme le plastique comme contenant mais ça a été dit et dernière chose j'ai lu j'ai lu que notamment à Vittel vous aviez bataillé pour que Nestlé soit exclu des partenaires du jeu de l'étude de 2024 au même titre que Total je ne sais pas si vous ne le fumez pas mais ma question n'est pas celle-là ma question c'est que enfin si c'est pas celle-là mais puisque vous êtes en contact avec les allemands je sais par contre que Coca-Cola de manière certaine va être partenaire et puis donc peut-être qu'les allemands leur dire mais secouer les puces aussi au niveau des JO pour que Coca-Cola soit antikiné Merci beaucoup je propose une dernière question et puis après on fait un petit mot de conclusion parce que je sais qu'après il y en a contre la route Déjà merci beaucoup à tous pour ce film pour vos combats et tout ça ma question vous allez commencer à y répondre c'est sur vraiment le droit et la capacité juridique de riposter il y a évidemment la proposition de mettre dans la constitution le droit à l'eau est-ce qu'il y a d'autres propositions juridiques qui pourraient être prises ou de réforme de la loi pour que justement ils en parlent dans le documentaire pour le fait que l'eau ne soit pas forcément à proprement parler considérée comme une ressource dans le droit voilà comment ça pourrait être transformé pour protéger cette ressource qui est l'eau voilà Ok merci beaucoup qui veut tu veux répondre oui merci Martine de me permettre de répondre peut-être sur cette question Mathilde tu développeras un peu plus mais effectivement il y a d'autres leviers et je pense que déjà l'autorisation les autorisations le principe de l'autorisation de prélèvement moi on me paraît quelque chose qu'il faut réellement supprimer du droit tout simplement parce qu'il n'y a rien en fait ce sont des concessions qui sont accordées et qui sont presque perpétuées on peut dire traditionnellement donc et chaque source a une histoire qui est différente c'est pour cela que j'ai donné l'histoire de Vergès que je connais un peu mieux que celle de Vittel mais c'est le cas de toutes les sources sur l'import l'export les droits etc qu'il y a de bouchons de col etc c'est des points sur lesquels on peut évoluer quand on avait interrogé Vittel je me souviens qu'ils n'étaient pas à l'aise non plus pour donner les volumes exacts de ce qui partait pour la Russie et ce qui partait pour la Suisse où effectivement les droits de col étaient plus importants que pour l'Allemagne avec des mécanismes différents c'est pas toujours très clair et là dessus il y a eu beaucoup de leviers sur lesquels on peut jouer cela dit moi j'ai entendu beaucoup que les choses s'étaient accélérées ces dernières années c'est vrai qu'il y a des ministres d'Anon c'est vrai aussi cependant comme vous l'avez rappelé des droits ont été accordés lors de précédents mandats c'est vraiment une culture finalement de clientélisme d'achat d'élus locaux qui a été maintenu et entretenu durant toutes ces années et qui est vraiment instaurée et il y a une autre chose dont on n'a absolument pas parlé qui moi m'est très chère et qui explique beaucoup de mécanismes de ce qui se passe c'est qu'il y a une approche il faut avoir un questionnement genré je donne l'exemple de Vittel mais c'est exactement le même à Vergès donc avant je ne sais pas si c'est le même cas mais à Vittel les deux plus grands employeurs sont Vittel justement et Fennes-Essley Waters et la fondagerie on l'a dit les conditions de travail sont excellentes et même les syndicalistes de CGT ne trouvent rien à redire parce qu'ils ont 3000 euros par mois et qu'ils ont le pouvoir d'achat qui est largement supérieur à la plupart des gens j'ai interrogé sur le ratio homme-femme il est largement masculin chez Vittel la fondagerie qui est le deuxième employeur qui emploie tout autant de personnes et de façon indirecte même peut-être davantage de personnes emploie majoritairement des femmes payées aussi on voit que enfin excusez-moi Mathilde mais il y a des logiques genrées qui s'instaurent dans chaque entreprise qui font que on ne cherche pas à faire disparaître une entreprise qui justement favorise les hommes etc enfin il y a tout cela qui se suit et de même que les effectifs ont baissé chez Vittel à Vergès en 2019 a été signé un contrat d'engagement avec 19 millions d'euros de frais de restructuration de prélèvement et de reconditionnement conditionné à 250 emplois supprimés on a demandé aux personnes qui restaient d'accepter d'être moins payées et de travailler davantage et pour autant il n'y a pas du tout de collectif qui se crée il n'y a pas du tout de mouvement qui se crée à Vergès pour dire on ne peut plus accepter ces conditions parce que là aussi on est dans une mécanique de syndicalistes qui sont majoritairement des hommes et qui pensent qu'ils peuvent obtenir par des bras de fer et non pas en prenant compte de l'ensemble des préoccupations donc moi j'ai peut-être une lecture une grille de lecture un peu simpliste mais je pense que si on arrêtait de penser que les hommes sont là pour montrer qu'ils peuvent obtenir et maintenir les choses avec la force et bien on arriverait peut-être davantage à être puissant contre ces multinationales je vais tenter de répondre à quelques questions et puis vous suggérer des choses alors d'abord j'étais très touché pour les problématiques à Madagascar au Mali etc qui a posé cette question ? d'accord alors moi je vous invite monsieur à lire le rapport de la commission parlementaire bien évidemment quand je l'ai reçu je me suis précipité sur ma vie mais en fait c'est simplement quelques pages et je me suis aperçu quelque chose qui m'a totalement outré c'est ce qui se passe en Guadeloupe sur l'accès à l'eau et toutes les problématiques que ça engendre si la Guadeloupe est un département il me semble que le droit à l'accès à l'eau doit être le même et à ce moment là il faut absolument réparer tous ces pubs pour que les gens puissent avoir un accès ce qui est quand même le moins d'une chose à l'eau alors sur la démarche européenne je crois que ce qu'a démontré ce rapport en tout cas c'est qu'on est au début de l'inventaire de toutes les utilisations de l'eau en France notamment à Vittel l'autre jour j'ai appris une chose mais qui m'a sidéré c'est l'utilisation des canons à neige pour faire de la neige artificielle et ils ont cité une station de ski qui prélève autant d'eau que Vittel pour faire de la neige artificielle etc donc je pense qu'on est au début de toutes les problématiques d'inventaire de l'eau en France alors avant d'arriver à une démarche européenne il va falloir déjà qu'on bosse bien chez nous sur les enfants et d'un homme qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi j'ai décontiné toutes les pubs de l'autre vie que c'est effrayant on vous parle dans certaines pubs du non-millénaire issu des volcans machin etc une goutte d'eau mais 4 à 5 ans pour atteindre le plus il n'y a rien de millénaire ensuite on vous parle alors ça c'était avant que je commence à valer on vous parle de source la source de volvique n'existe pas les sources elles sont elles sont chez moi en fait une source c'est une émergence naturelle eux ils ont fait des puits et en plus des puits légaux mais là où ça devient très fort c'est que quand vous allez à volvique vous avez tout un parcours fêché pour visiter la source de volvique 80 000 personnes et c'est payant alors chez moi l'entrée est gratuite 80 000 personnes viennent chaque année visiter les sources de volvique qui n'existent pas c'est quand même extra bon alors en termes de publicité et puis ensuite c'est Bruno qui a été dénaturé puisqu'ils sont obligés d'enlever la sonique donc c'est Bruno qui je ne sais pas comment on peut la qualifier de naturelle parce qu'elle est dénaturée alors sur le droit de bouchon et sa légalité un problème le problème c'est que le maire de volvique perçoit 3,5 millions d'euros quasiment et le maire de volvique est un pro-volvique forcément donc comment obtenir du maire de volvique à un arrêté limitant des prélèvements ça risque un petit peu compliqué à mon avis ça devrait se passer plus haut mais plus haut c'est préféré et ça ne se passe pas donc on va voir affinant d'eau blocale pardon ? affinant d'eau blocale peut-être peut-être je ne sais pas je vais vous dire il va falloir bouger des trucs le plastique comme contenant alors ça c'est un véritable problème parce que Saint-Genais est de 1651 donc à 370 ans je me bats pour que dans 370 ans il y ait encore la plus vieille pisciculture d'Europe mais une chose est sûre c'est que dans 370 ans vous aurez toujours les bouteilles de volvique au fond des mers et des rivières parce que c'est indestructible et je peux vous garantir que ça ne sera jamais classé bonnement historique ça c'est une évidence donc ça on est en train de polluer d'emmerder le monde et des enfants que l'eau connaît et ceux qu'on ne connaît pas encore et ça c'est une vérité scientifique sur les positions juridiques il faut savoir que l'eau c'est on est encore dans le code Napoléon mais vous avez eu la loi sur l'eau qui a privilégié les usages d'abord pour les habitants ensuite pour la biodiversité et enfin éventuellement s'il en reste pour les industriels sauf que ça ne marche pas dans ce sens là donc encore une fois c'est un truc qui n'est pas appliqué voilà ce que je voulais dire merci à vous applaudissements 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 bon je vais essayer de de donner comme ça un avis sur les deux sujets qui n'ont pas été plutôt traités là les enfants on sait bien tous que des grosses industries agroalimentaires comme Nestlé et Danone sont toujours ont toujours pénétré dans les pays en particulier dans les pays émergents grâce au lait en poudre et qui dit lait en poudre dit bouteille d'eau en plastique qui va avec donc on a tous on connaît tous ces campagnes là qui sont exactement sur le même modèle qu'on a regardé sur le site de Danone ou de Nestlé allez-y voir en France le cas de Vittel est quand même assez incroyable parce que là on a non pas une action ouvertement menée par la multinationale Nestlé moteur mais elle passe par Nassos prétendument indépendante ce qui est quand même incroyable c'est que cette association donc vous imaginez je ne vais pas vous faire le détail du genre de discours qu'elle tient au début c'était grossier comme sur la photo là je pense quand même qu'il en a changé un jour où ils mettaient des bouteilles d'eau sur la table devant les enfants on les disait en petits chercheurs ça quand même on est très vigilants sur leur site on ne voit plus les bouteilles d'eau elles ont disparu sauf sur leur porte d'entrée donc ils essayent de faire d'être un peu moins grossiers maintenant dans leur façon de faire mais je veux dire ce qui est absolument terrible c'est que ces gens là la Vigie de l'eau elle a été créée en 2010 pour intervenir dans la commission locale de l'eau donc depuis 2010 elle fait ce rôle de dentrisme dans les écoles et bien elle a obtenu maintenant un agrément par l'éducation nationale ce qui fait que depuis plusieurs années la Vigie de l'eau il y a qu'elle qui intervient dans les écoles de Vittel là il y a encore quelques jours ils sont allés prendre deux classes de cinquième dans un collège non pas à Vittel mais dans une ville située à une trentaine de kilomètres ils les ont amenés à la Vigie de l'eau sous la galerie thermale pendant deux jours ils leur ont fait faire un jeu de piste intitulé du jeu de piste enquête on a trouvé des poissons morts dans une rivière imaginaire comment ça se fait comment ils ont pu mourir ces poissons là moi je vais leur dire je vais leur envoyer une photo de la dernière de la dernière gaffe qu'a fait une usine d'Eské dans les Ardennes où ils ont fait un lâcher de ils ont fait un lâcher de de décontations il y a eu des milliers de poissons morts dans la rivière je vais leur envoyer ça moi je vais leur dire elle existe la rivière donc ces gens là ils ont les gosses pendant deux jours ils ont tenu les gosses pendant deux jours à la Vigie de l'eau donc ça veut dire qu'il y a des bus qui ont amené les gosses de mille cours à vitesse qu'ils ont ramené le soir qu'ils ont ramené le lendemain qu'ils ont ramené le lendemain soir payé par qui tout ça les prestations de la Vigie c'est certainement pas gratuit et c'est que là il y a des enseignants il y a des directeurs de collège qui se délaissent des gosses pour les confier à une association pareille vous ne croyez pas que ces enfants là on pourrait les amener en visite sur les décharges moi j'ai amené il y a Mathieu qui est là qui a 13 ans je l'ai amené sur les décharges Mathieu il va s'en rappeler du plastique je l'ai amené sur les décharges BTP Mathieu il a fait manif avec nous Mathieu il va s'en rappeler des dégâts des décharges plastiques avec les déchets vitumineux c'est pas difficile de faire de la pédagogie et les profs ils peuvent très bien faire ça pourquoi on passe par une association comme ça et donc nous les canadiens nous avons dit il faut que vous alliez dans les écoles on s'est dit mais oui on va aller parler du plastique dans les écoles mais on ne peut pas rentrer dans les écoles on ne peut pas dans les écoles primaires la commune dit non c'est la Vigie de l'eau dans les collèges les directeurs disent vous êtes des islamo-gauchistes on ne peut pas faire venir des gens comme vous à l'école mais des boîtes comme la Vigie de l'eau elles sont elles sont dans la place depuis des années et on ne sait pas comment les ont dégagées le collectif a demandé à écrire à l'éducation nationale au rectorat pour demander la suppression de l'agrément il n'y a même pas eu de réponse comment on peut faire je veux dire est-ce qu'au niveau des législateurs est-ce qu'il peut y avoir une loi qui dit on interdit l'entrée dans les écoles à des associations comme ça qui en plus là vient d'être condamnées reconnues coupables de prises illégales d'intérêts mais ça soit qu'est-ce qu'on peut faire pour l'égal alors pour conclure déjà pour répondre à la question très juste que tu poses René Lys je pense pas que ça passe par un changement légal et en fait tant mieux parce que sous cette mandature là on ne réussit pas souvent à faire passer des choses par contre peut-être proposer à des députés moi je le ferais proposer aux députés de la commission d'enquête de signer un courrier au ministère de l'éducation pour dire qu'il est inadmissible qu'une association qui vient d'être condamnée continue à aller dans les écoles je pense que ça ça peut être bon continuer la pression que vous vous menez sur le terrain et on s'engage on va faire ça et on va regarder ça ensemble avec plaisir première des choses deuxième des choses sur les changements législatifs je vous invite à aller regarder les rapports de la commission d'enquête on a listé 79 propositions donc il y a des choses qui dépendent du législatif d'autres qui dépendent du réglementaire mais en tout cas qui posent un certain nombre de principes qu'on pourrait changer sur lesquels on s'est accordé et peut-être juste pour terminer parce que je trouve que ça résume bien ça là on est dans un moment où le dérèglement climatique est déjà là il est déjà irréversible sur toute une partie des choses et en fait le dérèglement climatique est un dérèglement profondément du cycle de l'eau donc toutes les questions qu'on vous présente là qui sont déjà extrêmement prégnantes maintenant elles vont le devenir encore plus dans les années à venir et vous voyez bien que quand on parle d'eau et de conflits d'usage de l'eau on arrive évidemment sur la question d'agriculture c'est quand on parlait tout à l'heure effectivement de la qualité de l'eau on arrive sur la question des loisirs c'est ce que tu disais avec la neige on arrive sur la question des activités industrielles on arrive sur la question des déchets du plastique bref en fait on arrive à notre modèle de société et en fait ce qui est très intéressant dans l'eau non seulement c'est des luttes qui regroupent des gens très différents parce que c'est un bien commun mais en plus ce qui est très intéressant c'est que penser par l'eau ça permet aussi de penser les ruptures dont on a besoin dans notre modèle de société dans notre modèle de production et de consommation et de ce que nous on appelle la bifurcation écologique et solidaire dont on a besoin et je trouve que ça c'est vraiment passionnant et pour le coup pour celles et ceux qui demandaient ce qu'ils pouvaient faire à part une réponse qui a été donnée dans la salle que je répète juste sur maintenant que je ne répéterai pas pour pas me créer de problème avec l'assemblée mais que vous avez entendu non sur 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 qu'est-ce qu'on peut faire honnêtement il y a il y a un grand besoin déjà un de relayer cela parce que vraiment la question de relayer le film ce que disait Loire de Filigonde c'est important parce qu'il y a plein de gens qui sont pas au courant de cette problématique de suivre aussi bon les différentes infos qui sont données l'eau qui mort abonnez-vous et d'autres de suivre ce qui s'y passe et de faire nombre parce que on arrivera à arracher ces changements dont on a besoin pour faire reculer ou stopper ces multinationales on arrivera à les arracher que avec le nombre avec une détermination extrêmement forte pour dire que l'intérêt général c'est de stopper ces multinationales là et vraiment le travail qui a été fait à Vittel et à Volvic il est exemplaire sur plein d'aspects il est très dur aussi parce que vraiment une emprise une multinationale ça veut dire vous êtes à votre dîner de famille et vous vous engueulez ça veut dire ça ça veut dire en tous les aspects de votre vie cette question là devient prégnante et importante et conflictuelle c'était même un syndicaliste qui me disait ça qui me disait moi je travaille chez Nestlé mais bon c'est insupportable tous les dimanches je m'engueule avec ma famille sur cette question là en fait la guerre de l'eau elle commence là elle commence là et elle a des aspects elle prend plein d'aspects différents sur la marchandisation dans notre pays je crois qu'il est temps de faire non pour stopper ces gens qui n'ont à la tête que le court terme et le profit et pour le coup ce film là il y contribue et le fait que chacun et chacune on participe justement à ces luttes d'intérêt général il participe aussi donc merci à vous d'avoir été là et puis à bientôt je l'espère dans d'autres luttes pour continuer ce combat applaudissements 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 applaudissements